Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Au sommaire de ce numéro, une interview exclusive de Sœur Susanna, c'est la déléguée de l'évêque sur les abus sexuels dans l'Église. On aura aussi une marche interreligieuse et enfin notre agenda des religions. Comme je vous le disais, je suis avec Sœur Susanna, c'est elle qui a porté une bonne partie des actions menées par le diocèse de Strasbourg pour lutter contre les abus sexuels. Elle a fait tout ça au nom de Monseigneur Ravel. Bonjour ma Sœur. Bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle affaire vient ébranler l'Église d'Alsace. Le précédent archevêque de Strasbourg, Monseigneur Gralet, a avoué avoir des gestes déplacés, selon ses propres termes, envers une jeune femme majeure dans les années 80. Alors ma Sœur, quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris cette affaire ? Bien évidemment, je reçois beaucoup de tristesse pour la personne victime et pour sa famille, toutes les personnes qui l'entourent. Et alors justement, dans l'Église d'Alsace, beaucoup de choses ont déjà été faites depuis 2018, notamment la création d'une cellule d'écoute. Et donc, comment se manifestent les victimes qui ont envie de s'exprimer, de parler auprès du diocèse ? Oui, il y a plusieurs manières pour une victime de se manifester au diocèse. Donc, bien évidemment, on l'accueille toujours, Monseigneur Ravel, elle ou moi-même, elle a aussi la possibilité, si elle ne souhaite pas se manifester à l'Église, et elle souhaite quelque chose de plus neutre, elle peut se manifester à notre ligne d'écoute avec France Victime. France Victime assure aussi un accompagnement judiciaire et psychologique pour les victimes. Et est-ce qu'il reste encore beaucoup d'actions à mener au sein du diocèse en matière de lutte contre les abus sexuels ? Je dirais qu'il y a deux dernières actions qui sont en train de se mettre en place, et pour une, un peu terminée. Alors, le premier, c'est le module que nous avons déjà lancé. Le module est orienté vers les adolescents qui se préparent pour la confirmation, et traite la question d'affectivité, relations amoureuses, sexualité, etc. Et à l'intérieur de ce module, on parle aussi avec eux de la question des abus sexuels. On veut qu'ils puissent savoir qu'est-ce que c'est un abus, et quoi faire si jamais ils entendent ou ils sont concernés eux-mêmes. Et il y a une vidéo aussi qui est prévue ? Justement, on est aussi en train de faire une formation pour les bénévoles. Cette formation est une vidéo d'une 45 minutes, à peu près, qui va être visionnée avec d'autres bénévoles qui sont en contact régulier avec les mineurs. Et la vidéo parle de la question des abus sexuels en général, mais aussi l'impact sur la victime, les numéros d'urgence, si jamais quelque chose, il y a un témoignage ou quelque chose qui se fait, elles vont savoir à qui ils peuvent s'orienter. Avec cette vidéo, on est en train de, comme c'est demandé par la Conférence des évêques de France, de vérifier les casiers judiciaires des bénévoles qui sont, je rappelle, dans un contact régulier avec les mineurs, et aussi de faire qu'ils signent une charte de bientraitance. Et alors, qu'est-ce que vous répondez aux personnes qui pensent que le diocèse en fait trop en matière d'abus sexuels ? J'entends souvent cette remarque et c'est clair que je peux comprendre qu'on est juste submergé dans ces affaires toutes, très régulièrement, que c'est difficile. Mais en même temps, je me demande, pour les victimes, elles ont besoin de notre aide et de notre soutien. C'est trop facile pour nous de fermer la question tôt et de ne pas s'en occuper de cette question. Aussi, on a besoin que cela arrête. Eh bien, merci ma sœur. Nous allons prendre l'air maintenant. Pour vous, nous avons suivi une marche interreligieuse à Ingvillers, dans le nord de l'Alsace. Une marche dont le but est de commémorer des liens étroits qui existaient entre les élèves chrétiens et israélites avant la Deuxième Guerre mondiale. On regarde. Alors, on va y aller ? Allons-y, pour cette marche interreligieuse d'Ingvillers jusqu'à Buxvillers, un trajet qui n'a pas été choisi au hasard, mais qui est chargé d'histoire. L'idée de cette marche a été proposée par mon cousin Germain, Patrice, en souvenir de commémorer un petit peu des événements dont lui parlait son père et dont me parlait ma mère, avant-guerre, quand ils étaient collégiens. Ils habitaient à Ingvillers, ils allaient au collège à Buxvillers. Et tous les jours, ils prenaient le train. Sauf le samedi, comme ils étaient juifs observants, eh bien, ils devaient y aller à pied. Donc, ils allaient à pied à travers la campagne. Et puis, ils revenaient après. Et puis, à l'école, ils n'avaient pas le droit d'écrire non plus. Donc, le lendemain, le dimanche, leurs copains qui n'étaient pas juifs leur donnaient les cours, les notes qu'ils avaient prises. Les juifs, les chrétiens et les musulmans qui marchent sur les pas de ces enfants veulent dire quelque chose d'un vivre ensemble pour le monde d'aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, c'est destiné à deux choses, à créer du lien entre les gens, à faire se rencontrer des gens qui ne se rencontreraient pas autrement et, d'autre part, à faire connaître à tout le monde, à tous ceux que ça intéresse, les différentes religions, qui sont pratiquées sur notre territoire. Cette marche n'est pas qu'un itinéraire d'un point à un autre. Elle est également l'occasion de découvrir les traditions religieuses des différentes communautés. Une exposition au temple protestant, une halte au musée judéo-alsacien ou un escape game dans l'église catholique. On fait découvrir l'église catholique de cette façon, aux enfants, parce que c'est une façon ludique de leur faire découvrir l'église. Et on peut dire que c'est un lieu vivant, un lieu de vie, une autre découverte est également proposée, puisque cette marche se déroule au même moment qu'une fête juive et qu'une fête protestante. Aujourd'hui, vous avez vu, on a monté une souka dans la cour de la synagogue. Cette souka, c'est une petite cabane qui représente les tentes dans lesquelles vivaient les Hébreux pendant la traversée du désert. Et donc, cette petite cabane, à la fête qui s'appelle Soukot, permet de commémorer cette errance, ce moment de nomadisme et de fragilité. Et cette cabane, elle représente ça. Et on y accroche dans cette cabane, puisque ça se passe en général en automne, on y accroche des fruits, des légumes qui ont été récoltés. Or, en même temps, il y avait à la paroisse protestante la fête des récoltes. Et comme les deux se rejoignaient, ça nous a paru intéressant aussi de fêter les récoltes à la fois dans la souka et avec les protestantes. Découvrir des traditions concrètes et marcher les uns avec les autres peut sembler peut-être dérisoire. Curieusement, au regard des enjeux que cela représente, rien n'est moins sûr. Ici, en Alsace, nous essayons de tout faire pour que la différence soit vécue comme une bénédiction et non pas comme une malédiction, ce que certains voudraient faire. Le fait que les gens se retrouvent, qu'ils aient eu le temps pour discuter, comme ça, pour rien, je dirais presque. Mais ce rien qui fait tout, en quelque sorte, c'est quelque chose de très important et de très fort pour qu'on puisse continuer de semer des graines, de bien vivre ensemble dans notre territoire alsacien. Que retenir au terme de cette marche ? On entend plutôt des choses négatives sur les relations entre différentes religions. Et là, on a une proposition qui est entièrement positive. Ça passe par les jeunes en plus. Donc voilà, vraiment, c'est super. Riche d'un patrimoine religieux et d'une volonté de rencontre interreligieuse, l'Alsace n'a certainement pas épuisé les occasions de marcher ensemble pour vivre la fraternité. Voilà pour cette marche. Je vous propose de continuer à parler d'interreligieux avec notre agenda. Et si Noël, c'était quelqu'un ? Sur ce thème, le Grand Séminaire de Strasbourg ouvre ses portes les samedis de l'Avent, de 15h à 17h, pour un temps d'échange, de rencontres et de prières, suivi de la messe à la cathédrale. Le dimanche 11 décembre, la lumière de la paix de Bedléem arrive en Alsace. Allumée dans la grotte de la nativité à Bedléem, la lumière est rapportée en Autriche, puis transmise partout en Europe. Cet événement est co-organisé chaque année pendant la période de l'Avent par les scouts et guides de France, catholiques, ainsi que par les éclaireuses et éclaireurs unionistes de France, protestants. Un symbole de paix et de fraternité dans l'esprit de Noël. L'église du Temple Neuf à Strasbourg accueille jusqu'au 30 décembre une exposition qui a pour titre « L'origine qui vient ». Un ensemble de sculptures en vert et en bronze de l'artiste contemporaine Eva Rossano. Ces œuvres seront mises particulièrement à l'honneur chaque vendredi soir par des méditations bibliques à l'occasion de la prière « Respire ». Entrée libre du mercredi au dimanche de 15h à 19h. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Merci de nous avoir suivis et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada